Quatre buts en trois matchs, c'est dingue. D'où cette question. Aujourd'hui, c'est rassemblement en bleu. Didier, doit-il l'installer définitivement ? Enfin, définitivement, peut-être pas, mais longtemps en bleu, en tout cas. Il y a la Ligue des Nations qui arrive. Pierre Bouby ? Moi, c'est un grand oui. Je vais le réclamer déjà pendant l'Euro. Parce qu'uniquement au mérite et par rapport à ce qu'il proposait sur le terrain, c'était un joueur qui pouvait nous faire quasiment constamment des différences. Alors moi, je veux bien que Didier Deschamps apporte de l'importance à des statuts tout le temps, tout le temps. Mais à un moment donné, le statut, il t'enferme dans un truc, ça te fait un boulet au pied. Donc, je ne comprends pas pourquoi ne pas mettre les meilleurs, en fait, qui t'apportent plus de créativité et d'opportunité sur le terrain. Mais tu ne les fais pas jouer. Donc, moi, oui, c'est un grand oui. Et je milite pour qu'il arrive encore plus souvent. Un grand oui pour Pierre Bouby. Mathieu ? Un grand oui également. Je partage tout ce qu'il a dit. Vous êtes d'accord tout le temps aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive ? C'est vrai. Il progresse. C'est une évidence. Il est en pleine bourre. Il montre chaque semaine plein de maturité. Son but, là, c'est vraiment... On voit son relâchement total sur le geste. Pas de panique. Il est dans le contrôle. Même sur sa conduite de balle avant, il accélère quand il faut. Chaque semaine, on se dit peut-être qu'il va avoir une petite baisse. Et pourtant, chaque semaine, il prouve. Donc, voilà. Non, là, pour moi, c'est une évidence. Il est dans la continuité de ce qu'il fait depuis maintenant 7-8 mois. Il faut que ça soit... Il faut que maintenant, il prenne les rênes de l'attaque en équipe de France avec Kiki. Un grand oui ou une petite nuance, Pierre-Etienne ? Sinon, ça ne m'intéresse pas. Il y aura forcément peut-être une petite nuance. Déjà, dire que c'est vraiment un joueur qui m'a fait mentir. Parce que je me demande si je ne l'ai pas dit sur ce plateau. Mais il y a un an, quand il est venu à Paris, je pensais qu'il ne valait pas 50 millions. C'était incroyable. Le mec, il n'avait rien prouvé en Ligue 1. Il débarquait à un prix fou. Et c'est rare de voir un joueur progresser à ce point-là en un an. C'est incroyable. Incroyable. Il a progressé à tous les niveaux, notamment dans le dernier geste. Après, la seule petite nuance, on en parlera, c'est peut-être dans le jeu, c'est que... Bon, Luis Enrique a dit qu'il pouvait jouer faux neuf. Mais si on l'installe à gauche, en fait, est-ce que... Il va se poser la question de son positionnement avec Mbappé. S'il est titulaire en équipe de France, il faudra qu'il trouve une manière de jouer. Ou peut-être les deux, parfois, intervertissent leur rôle. C'est des problèmes de riches, ça, quand même. Oui, c'est des problèmes de riches. Il faut juste trouver une manière de bien jouer avec Mbappé. Il y a un qui est encore mieux placé que vous tous sur ce plateau réuni pour nous parler de lui. C'est notre envoyé spécial auprès des Bleus, bien sûr, Giovanni Castaldi, qui a suivi aussi les espoirs de près, juste avant, qui est maintenant affilié au Bleu, mais qui a un petit peu grandi, lui aussi, avec Bradley Barcola. T'es mieux placé que tout le monde sur ce plateau pour nous parler de l'évolution de ce joueur. Et si pour toi aussi, il faut l'installer en Bleu. Oui, bonjour France, bonjour à tous. Il a une progression qui est fulgurante. Honnêtement, moi, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. C'est impressionnant. Et là, on est ici dans le cadre de l'équipe de France. Mais il faut quand même, je pense à mon sens, rendre hommage déjà aux joueurs, mais aussi à Luis Enrique, qui en club l'a fait énormément progresser, qui lui a donné beaucoup de confiance, notamment sur les matchs de Ligue des Champions. Et la conférence de presse, elle a tourné autour de Mbappé et de Barcola. On sent bien que le chantier principal du sélectionneur pour cette double confrontation face à l'Italie et face à la Belgique, c'est comment il va réussir à associer ces deux-là. La période en club actuellement de Mbappé fait qu'il joue en pointe au Real Madrid avec beaucoup de liberté et Vinicius à gauche. Donc, je ne vois pas pourquoi, vendredi soir, au Parc des Princes, chez Bradley-Barcola, on n'aurait pas cette compo. Parce qu'il a quand même dit, en crant au conf de presse, que Marcus Suram avait encore beaucoup à faire. Et que pour l'instant, celui qui a apporté le plus de garantie au poste de numéro 9, c'était Mbappé. Pierre Boubi, j'aime bien, et je sais que tu t'intéresses souvent aux points forts, aux points faibles, à ce qui te séduit chez un joueur. Tu t'es intéressé au Cabarcola ? Oui, je me suis intéressé au Cabarcola. Ça fait un petit moment qu'il m'intéresse. Mais c'est vrai qu'on a essayé de décortiquer un petit peu des points de vue, des angles, des frappes. Et notamment ce but-là, on voit qu'il met un coup d'accélérateur, un tout petit peu, parce qu'il y a Zegrova qui revient. Là, il canalise parce qu'il voit que personne ne bouge. Et puis, en fait, Ascensio qui vient se libérer, il y a quitté d'or, ça c'est une certitude, mais il sait directement ce qu'il veut faire. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il marque un temps d'arrêt. On voit vraiment qu'il a progressé dans ce domaine là, ici, à ce moment-là. Il marque un temps d'arrêt pour vraiment se concentrer sur le dernier geste. Et puis, ça fait la différence. Et là-dessus, c'est sur ce pas-là, en fait, qu'il fait toute la différence. Et je trouve qu'il a une capacité d'analyse. Au moment où il récupère le ballon, là, tout de suite, en fait, il sait exactement ce qu'il veut faire. Et c'est ça que je trouve assez aberrant dans sa progression. C'est la justesse du moment dans lequel il est. C'est-à-dire que là, il sait très bien qu'il y a 3, il est autour de 4 joueurs, il n'y a personne, il y a Ascensio qui sente la chose. Et on voit les automatismes. Mais directement, il sait très bien que le 1-2 va être fait. Il sait très bien que Diakité est mal orienté. Donc, de toute façon, les 10 mètres qu'il a de retard, il va les prendre en 2-2. Et sur cette action-là, ça, ça m'a beaucoup bluffé. Après, la deuxième, c'est me rappeler aussi de ce qui s'était passé un petit peu à Montpellier, avec quasiment l'action similaire. Alors, ce n'est pas pareil, parce qu'il y a une passe qui est faite à Genevese qui prolonge vers Ascensio. Mais en fait, à chaque fois qu'il est à 3, il ne force pas le trait. C'est-à-dire qu'il ne force jamais son jeu. Il est tout le temps dans la justesse. Il se dit, là, ça ne sert à rien d'aller là-bas parce qu'il y a des joueurs en retrait. Donc, en fait, il prend l'initiative de stopper. Les 3 sont en train de le regarder. Et en fait, plus il y a du monde vers lui, plus ça libère de l'autre côté. Donc, là, dans l'axe, ça a été, on se rappelle, de la manière dont ça s'est fait brillamment. Et la dernière, c'est en équipe de France, justement, sur cette faculté qu'il a aussi à aller récupérer dans les pieds. Ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois qu'il le fait parce qu'il est assez surprenant. Il défend beaucoup. Et derrière, c'est encore de la justesse. Il essaie de frapper, mais il voit que Mbappé se libère. Il ne fait jamais les choses pour prouver quelque chose. Il joue tout le temps dans le bon tempo. Il a une analyse des situations. Tout de suite, dès qu'il récupère le ballon, il y a un autre angle où on voit exactement qu'il a la tête levée complètement. Il cherche la meilleure solution à chaque fois, quoi. Il sait, exactement. Il cherche la meilleure solution. Et si elle n'est pas tout de suite, il cherche où est-ce qu'il peut progresser. Et je trouve que dans le dernier geste, il est devenu pratiquement clinique. On se rappelle de son but du pointu qui est fabuleux. Peut-être, allez, s'il y a quelque chose à redire, c'est peut-être son jeu de tête qui n'est pas exceptionnel. Mais en même temps, il se... C'est vraiment pour chipoter. Oui, c'est vraiment pour chipoter parce que c'est devenu un joueur ultra complet et qui, en plus, fait les tâches défensives. Et quand tu veux de l'équilibre, en fait, dans ton équipe, Louis-Henriquet l'a bien compris. Il redescend à la hauteur des 16 mètres. Il est capable d'avoir un coffre pour faire des allers-retours quasiment constants. Donc, grosse valeur sûre. Je pense qu'il a marqué beaucoup de points. Et sa progression n'est plus à démontrer, en fait. Il a le niveau complètement pour être tituleur en équipe de France. Parce qu'à l'Euro, pardon, Pierre-Etienne, mais ce n'était pas le cas. Oui, dans le jeu, c'était déjà convaincant, j'ai envie de dire, pour Marcolat dans le jeu. Mais on ne l'a pas beaucoup vu. C'est là où est le problème à l'Euro. On l'a vu contre la Pologne pendant une heure. Il a été très bon. Après, remplaçant contre la Belgique, remplaçant contre le Portugal, il joue un petit quart d'heure. Et puis, en demi-finale face à l'Espagne, il va jouer une petite demi-heure à peine. Mais on n'en a pas assez vu. Alors, je trouve qu'on peut faire un bilan complètement différent. On peut dire que c'était un des meilleurs français contre la Pologne. Contre le Portugal, il entre en toute fin de match. Ce n'est pas de sa faute, mais il marque un tir au but, quand même, alors que ce n'est pas sa spécialité. Et on peut penser que, contre l'Espagne, il aurait dû rentrer plus tôt. Et il offre un super ballon à la fin. Donc, il n'a pas montré beaucoup. Mais on peut aussi dire que c'était la faute de Dillet. C'est un peu ce que je dis. On n'en a pas vu assez, malheureusement. C'est pas de sa faute. Non, non, c'est clairement pas de sa faute. Mais pour le moment, on l'a pas assez. Le gars doit jouer tous les jours. Il ne joue pas. À chaque fois qu'il rentre, il est décisif. En tout cas, il marque des points. Quand on a un remplaçant comme ça, qui apporte et qui peut changer le match, parce que c'est ce qu'il a fait à chaque fois qu'on l'a vu, l'équipe de France n'était pas la même. Donc, ça veut dire qu'il apporte une plus-value. Sur son apport défensif, en fait, c'est étonnant parce qu'il récupère assez peu de ballons. J'ai regardé, en Ligue 1, il récupère un ballon par match. Cette année ? Oui, cette année. Parce que l'année dernière, à un moment donné, c'était le meilleur récupérateur de l'équipe. Mais malgré tout, il presse beaucoup. Et ça, c'est vrai que ce n'était pas le cas d'MBV, par exemple. Et il y a quand même des retours. Enfin, il est très bon dans le jeu sans ballon. Sans doute perfectible, mais ça, c'est un point, comme tu l'as dit, qui est très important pour Enrique. On s'en bat un petit peu trop, toi aussi, côté Bradley Barcola ? Honnêtement, pas du tout. France, disons que la question était un tantinet. Ce n'est pas agressif, mais c'était est-ce qu'il faut qu'il soit désormais un des boulonaires en équipe de France ? Ça me paraît excessif, même si moi, le premier, je suis un grand fan de Bradley Barcola. Il n'a été pas du tout question qu'il ne débute pas face à l'Italie. On a bien compris, et je l'ai un peu amorcé avant, que ça va être pour lui une interrogation de savoir si Marcus Thuram va faire les frais ou non de la montée en puissance de Bradley Barcola. Mais il ne l'a pas du tout écarté. D'ailleurs, ce qu'il a dit sur Bradley Barcola, il l'a également dit sur Marcus Thuram et également dit sur Andal Kolomouni. Donc, il veut faire jouer la concurrence. Il veut faire comprendre à tout le monde que les places sont à prendre et que le seul qui est intouchable, indéboulonnable, évidemment, c'est Kena Mbappé. Mais que Mbappé, il aura la liberté et s'adaptera aussi au positionnement des uns et des autres. Donc, c'était plutôt positif pour Bradley Barcola, la conférence de presse du sélectionneur. Mathieu de Séville, si on le met en bleu, ça veut dire où et à la place de qui ? Quoi qu'il arrive, il faut le mettre à gauche. Il y a déjà quelqu'un à gauche, a priori. Quoi qu'il arrive, ça va être intéressant, malgré tout, de voir ce que va faire Didier Deschamps avec Yann Mbappé. On sait que la pièce maîtresse, c'est Kena Mbappé. Donc, il va lui demander en priorité où est-ce qu'il veut jouer. Ça te plaît comme ça ou pas ? Oui, évidemment, c'est ce qu'il faudrait. Et si Mbappé décide de jouer à gauche, ça va donner aussi des indications par rapport à son ressenti au Real Madrid. Parce que là, il est voué à jouer en numéro 9 au Real Madrid. Là, on peut se dire, naturellement, il va jouer 9. S'il joue sur un côté, ça va quand même, je pense, en dire long sur ses envies de réellement jouer. Les coachs, ils sont là pour faire les choix. Et si le coach fait ce que le joueur demande, à un moment donné, tu ne sers à rien. Tu es un plot. Malheureusement, tu sais très bien que par rapport à ça, Didier Deschamps, il a tout fait par rapport à Kylian. Mais Didier Deschamps, il y a Giovanni qui nous explique qu'en fait, il y a de la concurrence. Il n'y a pas de concurrence. C'est pour ça que je dis ça. Il n'y a aucune concurrence. Il n'y a aucun choix là-dessus. En priorité, le seul qui peut décider, c'est Kylian. Il va aller voir et dire « Kylian, où est-ce que tu veux jouer ? » Moi, je sais qu'il va faire ça. Si Kylian lui dit « Je veux jouer à gauche », dans ce cas, il va faire en sorte de jouer à gauche. Il vient de mettre un doublé avec le Real en jouant 9. Et en plus, je trouve qu'il progresse de plus et de plus. Non, mais ça va dans ce sens-là. Je suis d'accord. C'est ce qu'il devrait se faire. À un moment donné, quand tu es coach de l'équipe de France, si jamais tu as envie de mettre la meilleure équipe possible pour pouvoir faire des résultats, tu mets Barcola à gauche. On est totalement d'accord. J'espère qu'il le fera. Il y a un argument qui dirait « Tu mets Turam en œuf, qui sort d'un super début de saison. Il est super fort. Moi, j'ai vu son match contre la Talenta. Il est incroyable. Et tu mets Mbappé à gauche. Il joue à deux. Mais Barcola, tu ne le fais pas jouer. Non, mais je veux dire, c'est pas… Il a raisonné la question. Barcola, c'est pas le seul attaquant français qui fait un très bon début de saison. Là, tu pourrais dire si tu es fan de Marcus Turan. La différence, c'est que Marcus Turan, il a déjà eu beaucoup plus de chance que Barcola en équipe de France. C'est vrai qu'il n'a pas toujours pris. Au bout d'un moment, tu lui dis « Voilà, tu vas laisser aussi la place à Barcola, mais c'est ton heure. » L'autre argument, c'est de dire peut-être qu'à Mbappé, c'est toujours le débat de savoir est-ce qu'il ne serait pas mieux à un à gauche pour prendre de la vidéo. On le sait, mais le problème, c'est que maintenant, Mbappé, il a toujours quelqu'un qui est en pleine bourre à gauche. Et donc, c'est… On revient sur le début de saison de Barcola au… Ah, Giovanni veut réagir apparemment. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es pas content ? Ce que je voulais dire sur le positionnement ou non et le fait de mettre Barcola au Marcus Thuram, vous en avez un petit peu parlé sur la qualité de Barcola du pressing à la récupération. Je pense que pour que l'équipe de France soit équilibrée et soit en place, tu es beaucoup plus équilibrée avec Barcola à gauche et Mbappé en pointe. Surtout que Barcola, il a l'habitude de ne pas avoir un attaquant fixe au Paris Saint-Germain parce qu'il joue actuellement avec Asensio qui dézone énormément et ça ne le gêne pas de prendre l'axe et de prendre la profondeur dans l'axe du terrain. Donc, ils sont parfaitement compatibles avec Kylian Mbappé. C'est un faux sujet. Là, c'est uniquement la volonté de Didier Deschamps ou non, d'avoir un certain profil puisque Marcus Thuram est différent. Moi, je ne l'aime pas tout seul devant. Je pense qu'il est bon quand c'est à deux mais seul en pointe, je n'aime pas du tout. Mais la solution la plus logique et adaptée avec l'équation Deschamps sur l'équilibre, c'est Barcola à gauche ce qui bosse énormément. On reste évidemment en place parce qu'on a l'entraînement des Bleus. Le premier entraînement de ce rassemblement à suivre en direct. Ce sera 17h30 depuis Clairefontaine dans l'équipe de Choc. On parlait du bon début de saison de Barcola avec le PSG. Il est brillant ce garçon. Oui, c'est trois matchs, quatre buts mais surtout, moi, ce qui m'a bluffé, c'est cinq tirs cadrés depuis le début de la saison. Donc, quatre buts. Je trouve que là, également, il a énormément progressé devant le but. On le sent relâché comme tu le disais tout à l'heure, Pierre et il choisit souvent les bonnes surfaces de pied. Je me souviens de son pointu contre Montpellier après avoir déposé tout le monde. Oui, Mathieu ? Par rapport à ça, ce que tu disais, je voulais rajouter par rapport au dernier but qu'il met, là où on voit qu'il a pris une autre dimension, c'est sur son contrôle. C'est ça qui fait la différence. Il reçoit le ballon, il fait un contrôle pied gauche, mauvais pied. Les défenseurs arrivent sur la droite. Donc, naturellement, il y a beaucoup d'attaquants qui, pour se protéger, vont aller plutôt sur son gauche. Le problème, c'est qu'en faisant ça, tu te mets sur ton mauvais pied. Là, il va aller, regarde, on le voit, sur cette touche-là, lui permet, dans une touche ensuite, de pouvoir cadrer, enfin, de mettre pied droit. Ça, ça fait toute la vie parce qu'il faut que tu sois en pleine vitesse, tu sais que tu as de la pression et il faut que tu fasses ton contrôle dans le bon mouvement, avec la bonne force et c'est vraiment ça qui, pour moi, qui fait la diff et qui montre qu'il est vraiment là en ce moment, il est vraiment en pleine confiance. Il a réussi quelque chose de très fort, c'est pas de faire oublier Kylian Mbappé, mais de faire en sorte qu'on ne parle plus de l'absence de Kylian Mbappé au PSG et pourtant, et pourtant, on pensait qu'il allait nous manquer. Pourquoi ? Est-ce que Bradley Barcola doit prendre la place de Kylian Mbappé en équipe de France ? Alors, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Bradley Barcola. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon, on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es sur le contenu, si sur le contenu, tu parles, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche des notifications on est parti. Alors, les gars, est-ce que ce Bradley Barcola qui est en forme, il est en pleine forme, les amis, il est en pleine forme, Bradley Barcola. Ce Bradley Barcola, il marque à tous les matchs, tous les matchs du PSG, il est présent. Ce qui me plaît de ce garçon, il a progressé dans la finition. Il a progressé dans la finition et on l'espère qu'il va continuer sur cette lancée puisque ce que Barcola montre actuellement, c'est du très, très haut niveau. C'est du très, très haut niveau. Lorsqu'il a été recruté au PSG, moi, j'étais très sceptique. Moi, je voyais une carrière à la Hugo Iquitique, c'est-à-dire un joueur qui va arriver et qui va juste compléter l'effectif. Sauf que, sauf que, il arrivait et petit à petit, il a fait son chemin. Il a fait son chemin. Et moi, je pense aussi que c'est parce qu'il n'y a plus Neymar, Messi et Kylian Mbappé, évidemment. Puisque, s'il était à l'époque de Galtier où il y avait Kylian Mbappé, Messi, Neymar, à mon avis, ça aurait été très compliqué pour lui de se faire un nom, de se faire une place. Ça aurait été très compliqué pour lui. C'est parce que le PSG a décidé de se séparer par le Neymar, de Messi et de Chukwa, ils ont décidé de prendre, ils ont pris un coach, un coach qui s'est bâti, un coach qui s'est progressé les jeunes. Lui, c'est Enrique avec Pep Guardiola pour moi, c'est les experts pour faire progresser les jeunes. Lui, c'est Enrique qui n'hésite pas à lancer un jeune. Lorsque un jeune est bon, lui, c'est Enrique le lancer. Lorsque un jeune est performant, lui, c'est Enrique qui n'hésite pas à le lancer dans le bain. Il n'hésite pas. Combien de fois lui, c'est Enrique qui a lancé les jeunes talents? Je pense à Péitri, je pense à Gavi. Lui, c'est Enrique qui a lancé beaucoup de talents, beaucoup de talents. Lorsque tu es bon, c'est Enrique qui est toujours. Et c'est la même chose avec Guardiola. C'est la même chose avec Guardiola. Guardiola a lancé Phil Foden. Si aujourd'hui on n'en parle de Phil Foden, c'est aussi en grande partie grâce à Pep Guardiola. Pep Guardiola a lancé Phil Foden. Pep Guardiola a lancé Oscar Bob. Oscar Bob. Pep Guardiola a fait progresser Sterling. Sterling, lorsqu'il arrivait en Marche de Cé City, il était maladroit devant le but. Au fil des années, Pep Guardiola a fait un faute qu'il devienne un jeu de classe mondiale. Pep Guardiola a rendu Sterling un jeu de classe mondiale d'un autre niveau, d'une autre dimension. Donc moi, je pense, moi je pense sérieusement que lui c'est Enrique c'est vraiment l'entraîneur idéal pour progresser Bradley Barcola. Je pense que Bradley Barcola il peut encore pour progresser. c'est un jeu qui est très bon actuellement. Je pense même que sur le côté gauche de l'équipe de France pour moi actuellement il est meilleur que Kylian Mbappé. Il faut le dire. Bradley Barcola pour moi il est meilleur que Kylian Mbappé sur le côté gauche. Il est meilleur. Il fait les différences. Il fait le contre-pressing. Il bat. Il fait les différences en un contre un. Kylian Mbappé j'ai l'impression qu'il n'arrive plus à faire les différences. Il n'arrive plus. Pour moi sur le côté gauche il est devenu un jeu lambda. Il n'arrive plus à faire les différences. Pourtant un Bradley Barcola apporte plus sur le côté gauche qu'un Kylian Mbappé. C'est pour ça que moi je pense que Deschamps mais je sais qu'il ne le fera pas puisque Deschamps accorde beaucoup de statuts au sein de l'équipe de France. Il accorde beaucoup de statuts. Il a beaucoup les statuts pour lui ont beaucoup d'importance. C'est pour ça que moi je ne pense vraiment pas que Bradley Barcola va prendre la place de Kylian Mbappé. A la limite Deschamps peut peut-être mettre Barcola côté gauche Kylian en pointe et Ousmane Dembela droite à la limite. Sinon il va mettre Kylian Mbappé gauche Kylian en pointe et Ousmane Dembela droite. Je vois très mal très mal Deschamps mettre Kylian Mbappé sur le banc au détriment de Bradley Barcola. Après partage-moi ton regard commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses que Deschamps peut bouleverser sa hiérarchie du motour et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas d'abonner et d'artiver la cloche de nous de la prochaine vidéo qui va en redresser la chaîne si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao Ciao